Ce robot est capable de s'auto-enseigner en interagissant avec ses environnements. Alter 3 a même conduit des opéras au Japon et en Allemagne. L'équipe en charge de sa création le décrit comme une fusion parfaite entre art et science. Il est à moitié terminé. Nous avons besoin d'un appui humain pour faire de lui un meilleur artiste et un meilleur chef d'orchestre. Nous avons toujours besoin de l'humain comme composante de l'algorithme. « Il n'y a plus qu'un humain » est une exposition londonienne qui expose les développements créatifs et scientifiques au sein de l'intelligence artificielle et nous offre un aperçu de ce que le futur pourrait apporter. Un avenir qui pourrait inclure des ordinateurs qui pensent et font de l'art par eux-mêmes. Ces tulipes uniques en leur genre changent d'apparence en fonction du prix du bitcoin. L'artiste Anna Riedler peut prédire, mais pas contrôler quelles images seront générées. De retour à son studio, elle déclare que l'intelligence artificielle lui a permis de travailler dans de nouvelles directions. « Il ne devrait pas y avoir cette distinction entre l'intelligence artificielle et l'art humain. Car pour moi, il y a toujours un élément humain majeur en faisant de l'art avec l'IA. Donc je me considère comme une artiste dans le travail, car je suis la seule à prendre les décisions, à apporter les idées et à faire différents éléments avec cela. » Elle considère son rôle en tant qu'artiste comme amélioré plutôt que mis en danger par les possibilités de l'intelligence artificielle. « J'ai dû passer une année à tenter d'enseigner à une machine ce qu'est une tulipe. Donc les robots tueurs ne sont pas encore là. » Ce que l'intelligence artificielle a en elle paraît être tout droit sorti d'un film de science-fiction. Mais l'apprentissage d'une machine est déjà utilisé à l'heure actuelle. « L'intervention de la technologie et les changements du lieu de travail se produisent depuis les siècles. Ce nouveau développement dans la technologie nous permettra de penser de façon créative sur comment nous travaillons. Et nous allons pouvoir améliorer nos compétences comme nous l'avons toujours fait. Je ne pense pas qu'aucun d'entre nous puisse affirmer que nous n'avons que certaines qualités durant toute notre vie. C'est ce que l'IA nous montre. Il s'agit d'un autre processus de l'évolution. » Les gadgets et autres objets sont des trouvailles fascinantes de l'intelligence artificielle. Mais ces dernières sont fréquemment cachées dans notre quotidien.